Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne bise pas, je ne comprends pas. À un moment donné, j'ai des bouées. Pour moi, dans ma tête, je n'ai pas besoin de prendre l'élan. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? On va très bien et vous-même, mesdames ? Oui ! Très bien, très bien. Ravie de dialoguer avec vous depuis Los Angeles. Je suis totalement accro au morning show, à tel point que j'en ai oublié l'existence de Rachel de France, j'en ai oublié l'existence de Elle, de La Revanche d'une blonde. Vous êtes désormais, pour moi, des collègues. Vous avez La Troupe du Splendide. Nous, on a le summer tour. C'est pareil, on est des groupes d'humoristes, de copains. Et on est vachement similaires parce qu'on a fait un film aussi, réalisé par Mouloute. Vous faites beaucoup d'entrées. Nous, on fait beaucoup de sorties. Les méchants. Écoutez, c'est le seul film où il y a plus d'acteurs que de spectateurs. Si toute la famille des acteurs était venu au film, on aurait fait le million en première semaine. 34 milliards d'équipements numériques circulent sur notre bonne vieille terre. Les technologies digitales mobilisent 10% de l'électricité qui est produite dans le monde. Et le monde dématérialisé rejetterait à peu près 4 ou 5% des émissions globales de CO2. 4%, oui. 4%, c'est-à-dire un peu moins du double du secteur aérien, civil, mondial. La comparaison, elle est assez sidérante. Autour de cette table, je suis sûr qu'on est tous écologistes. Oui. Oui, après, il faut faire les choses. Il faut faire les choses. C'est touchant de voir d'ailleurs cette génération comme ça, de prendre les choses en main. Ils sont concrets, ils sont simples, ils n'ont pas de code, ils y vont. Et comme vous dites, c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'eux, ils sont déjà dans des endroits où c'est déjà un peu pas trop tard. Mais il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Moi, ça m'a rassurée de me dire que moi, je suis là-bas, je suis sur ces chaises. Tu veux dire que tu n'es pas partie de l'émission ? Oui, voilà, même si ce n'était pas vraiment ça les règles. Mais en fait, ça m'a rassurée de me dire que je suis encore filmée. Une minute d'utilisation d'Internet dans le monde. Ça, c'est fou. En une minute donc, il y a 1 600 000 swipes sur l'application Tinder. C'est Ali qui me l'a expliqué tout à l'heure. Swiper, c'est faire défiler et choisir ou rejeter les profils de ceux ou celles qui s'intéressent à vous. C'est un geste du pouce très simple et très facile à faire. Exactement. Et en une minute encore, il y a un peu plus de 4 millions de recherches Google. Qu'il s'agisse de commander une pizza aux anchois, de réserver un billet d'avion, de regarder une série télévisée ou bien de trouver l'âme sœur sur un site de rencontre. On vient de l'évoquer. Internet et le numérique ont fait de chacun de nous des seigneurs modernes, dirigeants du bout de l'index ou du bout du pouce des armadas d'assistants virtuels produisant la force de travail de dizaines de serfs et autres esclaves quelques siècles plus tôt. C'est glaçant, cela dit. Chaque jour, environ 500 lettres adressées à Emmanuel Macron sont ouvertes automatiquement par cette machine. Qu'ils viennent d'un citoyen lambda ou d'un chef d'État, tous les courriers passent ensuite entre les mains de ces 6 fonctionnaires. Ah, un dessin d'un enfant. T'as vu Guette ? C'est une petite Alice, elle a 7 ans. Monsieur le Président, j'adore dessiner et j'ai fait ce portrait de vous. Ah oui ? Voilà. Super Manu, le super tupitre vous attend. Champion. Ah oui, le super Manu, il a fait super Manu ! Pour Martine, le plus important est de porter la voix du palais auprès de la jeunesse de France. L'engagement de tous, c'est des futurs citoyens. Et donc, ils ont pris le temps d'exposer leurs idées, d'exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations. Et donc, il faut les rassurer surtout et leur donner un peu d'espoir pour l'avenir. Je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est le contraire à nos valeurs. Rappelez-vous quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour. Pour les plus chanceux, Martine ajoute même une photo dédicacée du Président. Bien souvent, ils nous réécrivent pour nous remercier. Ils se prennent en photo avec la photo également. On va voir une photo de toi avec M. Berlusconi. Ah bon ? Ah oui, Berlusconi aussi. Voilà, ça c'est la télévision. C'était quoi ? C'était Canal et Chingouin ? C'était le fameux lancement de la 5. Il y avait Christian Morin avec toi. Mais ceci dit, c'était un bon patron de gêne à l'époque. Mais il connaissait très très bien notre métier. Voilà, exactement. Après, il a pété les plombs, il a fait de la politique et tout. Je suis allé manger chez Cyril et je me suis dit, bien sûr il ne va pas être là. Quand tu vas au resto, c'est comme quand tu vas à Disney, tu veux voir Mickey. Et en fait, il fait un truc très malin, Cyril. Il prend son scooter, il garde son scooter, il met un tablier blanc, il fout de la sauce tomate partout et après il fait le tour des tables pour faire croire qu'il en cuisine. Je l'ai vu faire. C'est pas faux, hein ? Je l'ai vu faire. Il m'a fait un dîner incroyable. Il m'a dit, est-ce que tu aimes les blondes, les brunes, les minces ou les plutôt italiennes ? Je lui ai dit, non, moi je suis assez éclectique, mais non, tout va bien. Et il m'a dit, est-ce que tu aimes les Ferrari ? Il voulait m'en faire une Ferrari. D'ailleurs, les animateurs à l'époque, ils ont eu droit à une Ferrari. Certains animateurs que je ne nommerai pas l'ont toujours dans leur... Vous continuerez votre discours à la traditionnelle fête de la rose parce qu'elle aura lieu cette année, j'imagine. Elle aura lieu, c'est samedi prochain. Le 25-700. Samedi prochain. Samedi prochain. Venez, René. René, pardon. Il m'appelle René. C'est un joli paillon. Mais bien sûr, écoutez, je salue tous les René qui nous regardent. Le plus célèbre supporter de France, le Marseillais René Malville, est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 74 ans aujourd'hui. Le club a fait part de sa tristesse dans un tweet et les supporters n'ont pas manqué de lui rendre hommage avant la rencontre face à Rennes au Vélodrome. René, René. A l'heure où tous les enfants dorment, Johnny est redescendu sur terre à l'essai. Il est parti, David Hallyday ? Il est parti, oui, pourquoi ? Non, je voulais lui demander si son père avait changé de numéro, j'ai laissé 15 mètres. Oh, c'est mal. Eh bien, voilà, ma fille dans toute sa splendeur. Eh bien, heureusement qu'il est parti, David. Je voulais vous dire qu'il a bien fait. Merci.